Message aux défenseurs des tricheurs Chers abonnés, La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas, comme dit l'adage. Je vois les partisans de Blégoudé qui s'agitent comme de petits verres de terre sur qui l'on a versé du vinaigre. Est-ce ma faute si Blégoudé a décidé de tricher à la licence plutôt que de mettre ses méninges à contribution ? Il se trouve des jeunes gens pour venir défendre la tricherie. Quel sacrilège ! C'est tellement grave. La jeunesse, l'avenir de notre pays, est confortable avec la tricherie. Moi, Chrissiapi, j'en ai horreur. C'est pourquoi je dénonce sans équivoque n'importe quel tricheur. J'ai harcelé ici Adama Biktogo, dit le bochoman, pour son bac B imaginaire. Où étaient les partisans de Blé la Machète ? Maintenant que c'est son tour, je vois ses collègues tricheurs venir s'agiter. Il faut qu'ils sachent que les semaines prochaines seront très mouvementées pour ce petit tricheur. Qu'ils viennent dire que ce que le professeur et ministre Seribahi a écrit publiquement en dénonçant sa tricherie est faux. Qu'ils portent plainte contre l'université de Kokodi, lui qui a l'habitude et est prompt à porter plainte contre les cyberactivistes. Pourquoi ne le fait-il pas ? Parce qu'il sait la vérité. Quand on était à l'école primaire, on avait l'habitude de chanter. Un voleur est un tricheur, un tricheur est un voleur. Blé Goudé est un homme public, un homme politique, qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Il est donc tout à fait normal, voire obligatoire, que sa vie et son parcours soient passés au crible fin. On doit tout savoir de lui. On doit tout savoir sur lui. Nous ne voulons pas qu'un tricheur nous dirige et cela est légitime. C'est notre droit. Tant qu'il sera un homme politique, sa vie privée sera passée au peigne fin. Si Blé Goudé ne veut pas qu'on parle de lui, qu'il prenne sa retraite. Mais tant qu'il reste un homme public, on parlera de lui. Est-ce que quand j'écris ici que Soro Guillaume, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Jerry John Rawlings, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Fidel Castro, Che Guevara, Sassoon Gesso, Paul Kagame, Obasanjo, etc. sont des rebelles ou des poutchistes, ou encore qu'ils ont pour les uns attaqué leur pays et pour les autres opéré des coups d'État sanglants, est-ce pourtant que leurs partisans gigotent, qui se sent morveux, se mouchent ? Personne ne peut changer la vérité historique. La vérité aussi, c'est qu'il est le père de la machette à l'université, ainsi que l'auteur de l'article 125. Arrêtez de défendre les tricheurs et Blé Goudé est un tricheur. Chers abonnés, soyons honnêtes. Est-ce que l'affaire de tricherie de Blé Goudé là, est-ce que je l'ai inventée ? Dites-moi, Blé la machette, a-t-il triché à la licence d'anglais, oui ou non ? Blé la machette, a-t-il échoué six fois à la dite licence, oui ou non ? Si c'est faux, dites-le-moi, je vais reconnaître mon erreur. Mais il est hors de question de venir défendre un tricheur. Quelle image voulez-vous donner de la Côte d'Ivoire ? Quel modèle voulez-vous enseigner à nos enfants ? Qu'ils deviennent des tricheurs comme Blé Goudé et Adama Bictogo ? C'est ce que vous voulez ? En plus, vous n'avez même pas honte de venir défendre des tricheurs. Je prie tous les tricheurs ou défenseurs des tricheurs de se désabonner rapidement de ma chaîne, sinon je me ferais le plaisir de les chasser. Ici, c'est Chris Yapi ne triche pas, Chris Yapi ne ment pas. D'ailleurs, je vous invite à participer à un quiz pour les champions dans la section communauté de ma chaîne YouTube, la Chris Yapi TV officielle. La question est la suivante. Selon vous, qui est cet étudiant célèbre qui a dirigé la FECI, qui a échoué à six reprises à la licence d'anglais avant de se résoudre de Guerlasse, a triché en 2002 ? Non seulement l'enseignant qui lui a donné la fausse note a été sanctionné, et par conséquent, la dite licence a été purement et simplement annulée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Série Bailly. Répondez en cliquant sur la bonne réponse. Les étudiants sont Marcel Aipo Eugène N'Goran Ndué Guillaume Kigboafori Soro Blaigoudé Chris Yapi ne triche pas, Chris Yapi ne ment pas. On peut parler un peu de force de bling ? Je suis disant qu'au basé le clé qui a été lu, il ne manque que je vous avais dit que le président d'Armo en répondant à la presse des mamans, l'a servi de trans-union. Quand vous avez lu tout le clé, vous voudrez savoir qu'est-ce qu'il ne va pas d'accord ? Tous les camarades sont là pour s'aider de notre soutien. Je ne vous demande pas. Donc s'allions prendre les uns envers les autres. C'est-à-dire avant tout de protéger le projet, de le régionaliser une fois qu'il est ronde, pour faire la mobilisation, pour prendre la parole et de faire des propositions. Avant d'avoir fait ce petit apotisme, je vous donne la parole. Bonsoir, président. Ça va, je vous en prête ? Ouais, ça va, président. D'accord. Donc, moi je voulais réagir. D'accord. La fois dernière, je n'en ai pas eu l'occasion. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra se parler assez franchement. D'accord. La fois dernière, tu as dit que il faut qu'on tire les leçons de la crise que nous avons traversée. Mais j'ai l'impression que toi-même, tu n'as pas tiré les leçons. Ça veut dire que toi-même, le président, tu n'as tiré aucune leçon de la crise que nous avons traversée. Avant le conseil politique du 30, comme d'habitude, quand j'ai des points, ça veut dire que tu m'intrigues, j'approche le camarade Saraka et j'en discute avec lui. Pour qu'il ne t'efface pas de ça. Et je t'ai dit, j'ai dit à Saraka, qu'il se raconte que tu es avec Afi. Et qu'aujourd'hui, Afi est dans cette posture parce que tu as appelé la femme d'Afi pour lui dire que la lettre-là n'est pas signée de Bambo. Toi-même, je t'ai dit ça. Et c'est ce qui a confronté Afi dans sa position. Donc, rectifie et prends une position claire. Parce que si tu veux t'affranchir du nom de Bambo, tu ne seras rien encore de voir ici. J'ai dit ça à Saraka. Et je lui ai même dit, je suis allé plus loin, j'ai dit qui d'un secrétaire général de la FECI a été plus célèbre qu'un hippo-martial. Mais le juge qu'un hippo-martial a décidé de s'affranchir du nom de Bambo Laurent. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Et donc, il faut que on se ressaisisse pour que dans cette crise, c'est pas une crise au FPI, mais le pouvoir a fait de mouseler l'opposition ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, on parle d'actifs démocratiques. Ce ne sont pas des actifs qui sont spécifiques au FPI, mais c'est des actifs qui profitent à toute l'opposition. Et donc, quand les actifs sont menacés, c'est toute l'opposition qui doit se mettre en bras. Et, au nom d'une divergence d'opinion, entrepoyez-nous, si on voit certains camarades dans la coordination pour dire tous les gens que j'ai tout donné, celui qui m'a donné, celui qui dit que oui, j'ai trahi Babo. Vraiment, heureusement que tu es là aujourd'hui. Il faut leur dire que ceux ou celles à qui tu as tout donné, moi, je n'en fais pas partie. Il faut leur dire ça. Voilà, je n'en fais pas partie. Voilà. Parce que je ne vais plus accepter que moi, mon nom, soit traîné comme ça. J'ai annoncé cette première rumeur. Poyez, il reste à prendre sa carte du RDR. Je sais pourquoi tu as fait, mais je me suis tué là-dessus. Et puis, par la suite, tu es revenu encore à la charge. L'emploi, on l'a perdue. Laissez-moi s'arrêter. Mais en fait, il faut changer ta méthode de travail. Change ta méthode de travail parce que toi-même, c'est toi-même qui dit que quand je te conseille la période dernière à savoir, c'est parce que pour moi, tu ne sais pas encore que aujourd'hui, encore que une autre réalité. Et cette réalité, elle nous a été démontrée hier lorsque l'on faisait la coalition. Et les gens ont parlé de tout le monde sauf toi. Un acteur très bien qui dit qu'on peut avancer sans quoi. Et nous, on veut rattraper ça. Et il y a des gens qui nous tirent en arrière. Oui, pourquoi on fait ça là ? Oui, pourquoi on est rentrés ici ? Oui, on nous met dans des procédures inutiles. Alors que nous, on veut, on veut, on veut sauver la structure. Moi, j'appelle le petit Babou Mesmer. J'ai dit, il y a des affinités dans tout ce qu'on fait. Blé n'est pas mon chef, c'est mon frère. Mesmer, c'est son frère, tout comme moi. Il est tout dans les polémiques. Autour de lui, il n'y a pas de polémiques. Un, on dit, le parti n'a pas acheté le combat avec Babou. Et il a fui. Deux, il a été étradié ici, en Côte-Bois, on dit, il a fait deal. Ah, il n'a pas fait deal. Il a fait deal. Il n'a pas fait deal. Troisièmement encore maintenant, il n'a pas avec ta fille. Il n'a pas avec ta fille. Il n'a pas avec ta fille. Il faut que tu arrêtes d'être objet de polémiques. Quand tu es objet de polémiques, un homme politique normal, non, mais, tu bêtes ses potes le 2 octobre, après ton intervention. Tes potes sont montés à 100%, mais après ton courrier. Mais ce n'est pas nous. Nous, nous sommes en train de chercher à sauver le courrier et la face. Donc, notre position, les gens disent, non, ils sont en train de traiter le chef, le chef a trahi, le chef a fait ceci, le chef a fait ceci, le chef a fait ceci. Non, ce n'est pas des gens qu'il s'agit. Mais, les flabonneurs qui sont dans notre équipe, il faut savoir que c'est la flabomérie qui a fait tomber Gueye. C'est ces mêmes flaboméries-là qui a fait tomber impédier, qui a fait tomber tous ceux qui écoutent ce qu'ils ont envie d'entendre. Et qui ne veulent pas la contradiction. Et, eux, ils ont envie de se servir de cette contradiction-là pour corriger les erreurs et avancer. Attends, dire que c'est l'affinerie Abidjan ici. Est-ce que c'est faux ? Affinerie Abidjan ici. Et puis, il ne sera rien. Est-ce que Babou est un candidat ? Est-ce Babou est un candidat ? Est-ce Babou est un candidat ? Mais si Babou est un candidat, pourquoi on doit être neutre ? Mais c'est ça qui est juste. Le père et le fils ne peuvent pas être dans une même cellule. Et puis, le père va dire, moi je viens, non, vraiment, je suis le prêtre. Quand je viens, je frappe lui, tu es par là, non, pas d'abord. Et ça, tu l'as démontré lors de ton audience de confirmation des charges. Tu dis, je suis Babou, j'en suis fier. et si c'est pour ça qu'on veut me faire ceci ou cela, j'assume. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui, on est neutre ? La neutralité n'existe pas dans le combat politique. Ça n'existe pas. Mais, attends, il faut qu'on accepte quand même qu'on se dise un certain nombre de vérités. Parce qu'on n'est plus des enfants morts. Vraiment, j'ai 44 ans. Je suis père de trois enfants. Et mon avenir politique n'est pas ailleurs. Et donc, je souhaite vivement qu'à partir de ce courrier-là, tu te remettes en conscience, tu changes ta manière de travailler. Tu changes tes méthodes de travail dans les manipulations, dans la roubladise, dans la ruse avec tes camarades. Tu viens de professeur tout à l'heure que le président Babou t'a envoyé en mission. Pourquoi tu ne dis pas à Yonbi qui est ton intérimaire ? Mais il faudrait dire à Yonbi que le président Babou m'envoie en mission pour parler avec ta fille. Mais lui, il a l'air de répécuter ça sur nous. Et puis, en fonction de ça, on sait sur quel base on va. Mais tu ne nous dis rien. On ne sait pas où on va. Saraka, il est au courrier de tout, puisque c'est lui qui a le téléphone avec lequel vous faites tout. Et on ne sait pas où on va. Mais si on ne sait pas où on va parler, on va parler de façon moutonnière, à l'heure comme ça, c'est pas possible. Et ça, je te le dis vraiment en toute franchise. Je ne t'ai jamais parlé comme ça. Mais je te le dis aujourd'hui. J'ai fini. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.